Musique 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 Alors, euh... Donc, très bien l'année 2016 à vous tous. Merci. Voilà, j'essaie beaucoup beaucoup de choses pour cette année. Donc, pour pouvoir présenter le concept. Donc, la réunion du diocèse des jeunes. Donc, en trois mois rapidement. Donc, il faut savoir que c'est une réunion des jeunes, qui est organisée par les jeunes et pour les jeunes. Donc, en général, les thèmes choisis sont vraiment très divers. C'est une réunion mensuelle. Donc, c'est une trois par mois. En général, c'est le deuxième dimanche de chaque mois. Donc, on essaie de tenir sur ce rythme-là. Donc, c'est assez... assez... assez régulier. Et quant au thème choisi par les jeunes, en général, chaque mois, à la fin de chaque réunion, les jeunes viennent et choisissent un sujet qui doit être validé par ces réunions. Et le but, vraiment, c'est de parler, en fait, des jeunes. C'est de faire des débats. C'est d'échanger vraiment entre nous. Donc, le sujet, en général, est libre. Donc, voilà. Donc, aussi, vous pouvez, à la fin d'une réunion, si vous avez un sujet, vous pouvez nous voir, vous dites, voilà, le sujet qu'on préfère. Et aujourd'hui, le sujet est présenté par Kirolo Shenouda et Jean Mata, sur « Jusqu'à t'enseigner ? » qui va vous représenter, donc, une personne, en train de m'oublier. C'est très, très vague. Et je vous laisse, comme ça, pour le moment, je vous laisse, euh... les coquets à mes présents. Bonjour, Seigneur. Bonne heureuse, Seigneur. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour la paix. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton amour. Alors que je suis péché, alors que je ne veux pas. Seigneur, j'aimerais être encore plus proche de toi. J'aimerais t'aider encore plus. J'aimerais que tu me prennes par la main, que tu me guîtes. J'aimerais vivre avec toi, ou dans les moments de joie, comme dans les moments de vie à vie. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton amour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tu m'aimes sur ma crade mort ? Jusqu'à quand tu seras du mal ? Jusqu'à quand je devrais prendre des médicaments pour me soulager et me droguer pour oublier ? Jusqu'à quand j'espère de la mort pour en finir de tout ça ? Jusqu'à quand tu te m'aimes sur ma crade ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand il te m'aimes sur ma crade ? Jusqu'à quand tu m'asimes sur ma crade ? Ok, donc déjà je voudrais vous remercier parce que vous êtes tous déplacés et que vous êtes venus de loin. Franchement c'est super sympa de revenir. Vous avez pu voir quelques scènes d'une personne qui brille. C'est une personne qui va voir progresser dans la prière. Je vais vous laisser décortiquer les scènes que vous avez vues. J'ai besoin de tous, à tous de participation. J'aimerais que vous me disiez d'abord, en premier lieu, qu'est-ce que vous avez remarqué ? La symbolique dans ce qu'on a pu interpréter ? Tout le monde entend ? Oui. Qu'est-ce que vous avez pu... quelle est la situation ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer tout de suite ce qu'il a compris ? Ce qui lui vient à l'esprit ? Ouais, c'est David ? On a un micro sans fil. Le temps qui passe, il lui a fait perdre confiance. Ouais, c'est très bien ça. Au fil du temps, on a un personnage qui perd confiance. Qui d'autre ? Motivez-vous, celui qui participe. On remarque qu'au début, il remercie toujours le Seigneur. Oui. Plus le temps passe, plus il oublie de remercier le Seigneur. Il commence plutôt à se plaindre et à demander. C'est très bien ça. C'est le premier qui dit « Jusquur Rabbina », c'est le premier qui dit « Jusquur Rabbina », c'est le premier qui dit « Jusquur Rabbina ». Au début, le premier qui dit « Jusquur Rabbina », il dit « Jusquur Rabbina » Donc il dit « Jusquur Rabbina », mais il dit « Jusquur Rabbina ». C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Au départ, je répète un peu. On a une personne qui a l'air plutôt d'avoir une bonne relation avec Dieu au final. il l'a remercié pour ce qu'il a fait dans la journée il est vous avez remarqué ça un peu ou pas ok ensuite si on avance un peu plus dans les différentes scènes qu'est-ce que vous avez pu remarquer il a demandé il lui a dit je veux être avec toi dans le meilleur comme pour le pire et au final il a eu une épreuve et il tient pas c'est très bien c'est exactement ça je ne sais pas si vous avez tous pu être attentifs au niveau de son premier discours il demande à Dieu d'être plus proche de lui il lui dit j'ai envie d'être proche de toi que ce soit dans les bons moments dans les mauvais moments peu importe l'épreuve que tu vas m'amener c'est ça au final qu'il donne mais ensuite qu'est-ce qu'on voit justement est-ce qu'il accepte bien cette épreuve là ? non et à un moment il lui a dit si tu m'aides dans cette épreuve en gros je t'aimerais un petit peu plus et je me rapproche de toi est-ce que vous avez tous entendu ce que Michel a dit ? ah c'est mon téléphone ? c'est mis en tout sèche là Michel là ce qu'il vient de dire c'est que tu peux répéter ? j'ai mémoire courte je suis désolé il lui a dit si tu m'aides dans cette épreuve je me rapprocherai de toi davantage et je t'aimerais encore plus en gros c'est une sorte d'un chantage c'est ça et une fois qu'on est un peu en mode chantage avec Dieu pensez quel type de relation on a au final ? conditionnelle c'est une relation conditionnelle est-ce que quelqu'un a d'autres choses à est-ce que quelqu'un a remarqué d'autres choses dans les différentes scènes ? parce que là on se focalise sur quelques petites choses oui Cyril ? oui et ça ça veut dire quoi pour toi ? on a content ah Cyril il a dit qu'au bout d'un moment dans le dialogue on entend que Kérolos dit même toi en parlant de Dieu je ne sais pas si tu as la réponse et qu'est-ce que ça ça veut dire ? le doute le doute j'ai entendu la réponse le doute voilà il commence à douter de Dieu alors qu'au début on se disait non mais c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu David ? l'attitude aussi dans la prière l'attitude dans la prière c'est très très bien c'est très important comment il se tient au début et l'évolution décroissante de son attitude c'est exactement ça finalement sa foi s'affaisse et lui en fait il se dégrade avec sa foi et il n'est pas sur la constante d'une fois exactement vous avez pu remarquer qu'au départ il prie il est debout il est bien portant et puis au fur et à mesure voilà il commence à être un peu affalé et à la fin on le voit il est carrément assis sur une chaise en priant à Dieu je ne sais pas si vous faites souvent ça c'est un peu chiant ok et sinon j'ai une deuxième question à vous poser qui pourrait interpréter globalement comment cette situation comment on est arrivé à cette situation là avec ce personnage comment ça se fait qu'au départ on est une personne même si elle est vraiment proche de Dieu parce que là c'est vrai qu'on remet un peu en question sa proximité une personne qui est vraiment proche de Dieu qu'est-ce qui lui ferait arriver à ce stade là à ce stade où il est un peu désespéré un peu beaucoup même dis-moi je pense que quand je veux dire ça fait qu'il attend beaucoup de vie parce qu'il se dit vu que je suis en montée entre qui l'est arrivé je m'attends à ce que je vois certaines choses c'est comme quand on aime une personne on attend à ce qu'elle quand c'est une situation qu'elle nous donne enfin la solution parfaite ok donc Marianne me dit c'est justement parce qu'il est proche avec Dieu qu'il en attend beaucoup de vie c'est-à-dire qu'il attend tu veux dire de par là que dès qu'on a une épreuve alors et qu'on est proche avec Dieu on attend qu'il nous aide directement qu'il nous donne une réponse donc au moins un signe et assez vite c'était plutôt exigeant dis-moi c'est ça donc oui ça va ça arrive donc oui au final c'est ça c'est que cette personne-là elle avait vraiment une relation superficielle c'est une personne qui en fait n'avait presque rien vécu avec Dieu c'est une personne où tout allait bien et d'un coup quand l'épreuve arrive et c'est une personne qui dès que dès que l'épreuve arrive et bien en fait elle se retrouve presque à pleurer à tomber limite en dépression et si on analysait si on analysait ça comment c'est venu ? pourquoi il est venu en désespoir ? dis-moi l'avis parce qu'il ne reçoit pas ce dont il a envie mais oublie que Dieu donne ce dont on a besoin très bien au bon moment très bien c'est exactement ça c'est qu'en fait ce que nous on attend quand on a une relation avec Dieu c'est que on attend une réponse de Dieu très très vite tout de suite dans l'immédiat voilà je suis proche avec toi je te prie tous les jours que ce soit en profondeur ou pas mais j'attends une réponse de toi voilà c'est donnant-donnant mais au final comme David il a dit Dieu il sait vraiment ce dont nous on a besoin et surtout au bon moment qui d'autre peut m'expliquer comment on peut tomber dans le désespoir dans notre vie pour rentrer c'est bien il y a un moment il parle du regard des autres de l'impression de la société de l'aide des gens on voit moins souriants sans que les gens commencent à se moquer il y a d'autres problèmes qui s'accumulent donc ce que Marilyn elle dit elle dit aussi que ce qui peut aider entre guillemets ce qui peut amener une personne à entrer dans cette situation de désespoir dans cette situation de déprime c'est surtout enfin surtout je ne sais pas c'est aussi parce que certaines personnes peuvent nous mettre dans notre entourage nous mettre une certaine pression on a peur du regard des gens on a peur de ce qu'en fait les gens vont penser parce que je ne sais pas dans les problèmes de la vie courante dans n'importe quoi je ne sais pas je prends un exemple tout bête moi quand j'étais petit j'avais peur d'avoir des mauvaises notes parce que je me disais que au final non 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 je me disais que les autres au final ils vont se foutre de moi je suis plutôt le premier de la classe mais en fait non là je froid enfin voilà et c'est un petit moment de solitude c'est ça ok et j'ai une dernière question pour vous vous avez bien répondu c'est bien c'est très bien je voulais vous demander si vous avez été dieux à la dernière séquence qu'est-ce que vous aurez répondu peut-être que je peux répéter ah tu m'as offert à la dernière séquence je crois que l'acteur est là dis-moi David qu'en étant son dieu et lui mon enfant je lui demanderai d'avoir un amour inconditionnel et patient qu'il doit me faire confiance parce que le jour où je le délivrerai de sa souffrance ce sera le jour où lui comprendra pourquoi est-ce qu'il est passé par ce temps-là certainement pour affronter la nouvelle chose qui va arriver qui sera bonne et c'était peut-être pour le conditionner par amour et par patience et que l'amour est patient c'est ça donc là on a un premier élément de réponse David nous dit qu'au final dieu sait mieux que nous ce dont on a besoin c'est ça ? je ne comprends pas on est le frère qui d'autre ? qui a un autre élément de réponse ? pour que ce soit plus interactif que ça il n'y a que moi qui parle depuis tout à l'heure là je demandais si on avait été dieu à la dernière séquence ou même à n'importe quelle séquence qu'il en avait joué qu'est-ce qu'on aurait pu lui répondre ? qu'est-ce que dieu enfin si toi tu avais été dieu qu'est-ce que tu lui aurais répondu ? il n'est pas peur comme il a dit avec Pierre quand il est dans l'eau pardon ? quand Pierre est dans l'eau et qu'il marchait il ne l'a rattrapé il n'est pas peur en haut oui tout simplement il n'est pas peur qui d'autre a encore un autre élément de réponse ? ça ne parle pas beaucoup dit ici vous n'avez pas de réponse ici ? il a fait une très bonne réponse il ne veut pas dire Marco il faut que tu parles le fait de remercier déjà de remercier dieu d'être déjà présent d'être devant lui que chaque chose vient en mesure enfin dieu c'est déjà ce qui va se passer ce qui va arriver je suis d'accord avec toi mais une personne qui prie comme ça c'est quelqu'un qui est déjà un peu plus élevé dans son niveau spirituel Marco excusez-moi Marco il a dit qu'en fait il devrait plus remercier dieu pour ce qu'il a déjà et quoi d'autre ? pardon et que les choses viendront en son temps on rejoint un peu David aussi d'accord donc il dit mais ça c'est comme je te disais c'est plutôt un autre niveau spirituel c'est quelqu'un qui se contente déjà de ce qu'il a et au final c'est quelqu'un qui prie déjà dis-moi caméraman il faut qu'il arrête de forcer dans cette voix parce que c'est pas la bonne voix ça c'est très bien là ce que Olivia elle nous dit elle nous dit qu'au final cette personne là elle devrait pas forcer dans cette voix qu'est-ce qu'on entend par là ? ça veut dire que au bout d'un moment dans notre vie si il nous arrive quelque chose moi je pense que il faudrait peut-être arrêter de vous le dire si vous êtes pas d'accord on peut pas en vouloir à Dieu c'est ça on peut pas en vouloir à Dieu on peut pas rester dans cette voix on peut pas se dire je vais rester triste parce qu'au final pour un peu conclure et laisser la parole à Saïdna c'est que vous m'avez tous donné de bons éléments de réponse mais malheureusement on a tous déjà eu ici des moments où on était plus ou moins triste plus ou moins je sais pas si vous êtes un peu retrouvé dans les situations qu'on a essayé de décrire avec Kérolos donc au final on sait on connait la réponse on sait que Dieu va nous aider mais on a envie de persévérer quand même de notre tristesse on a envie quand même de enfin je sais pas vous avez déjà eu cette impression au bout d'un moment on se pose on réfléchit on se dit mais en fait pourquoi je suis en train de rester triste on entend souvent des gens qui vont nous dire je vais aller changer l'air ça dépend aussi de ta situation explique moi ça dépend si le problème c'est toi qui le crée et tu peux t'en sortir en demandant à Dieu de t'aider ou si c'est un problème qui te tombe dessus et tu peux absolument rien faire mais au final Virginie nous disait ça dépend si c'est nous par nos actes on crée ce problème par exemple je te donne un exemple imagine tu non après je vais répéter c'est vrai c'est la seconde imagine voilà premier cas de figure tu t'entraînes toi-même dans la situation où tu fréquentes des gens qui sont pas bien et ils te ils te disent allez fuis avec moi une, deux, trois chier un, deux, trois donc tu te retrouves dans la situation où tu t'es mis toi-même dans ce problème et que t'essayes d'en sortir ça c'est une situation et l'autre c'est j'ai une maladie qui me détruit ça et ça c'est pas pareil tu vois là ce que tu me dis vous avez tous entendu ou pas ? oui non non pour résumer Virginie nous dit qu'il y a une différence entre une personne qui s'est amenée elle-même par ses actes qui s'est engouffrée dans un problème et il y a une différence avec une autre avec une autre personne qui elle c'est par exemple le problème est venu jusqu'à elle c'est-à-dire une maladie ou autre sauf que le résultat est même on est en train de parler de notre état de désespoir pourquoi on désespère au final que ça soit moi qui par mes actes j'ai je suis un peu dans une mauvaise situation ou alors parce que c'est un problème qui m'est venu à moi qui m'est venu d'un coup le message c'est que on sait tous qu'on doit faire confiance à Dieu que même si c'est moi qui est allé par moi-même vers le péché on sait que Dieu est miséricordieux on sait que Dieu à partir du moment où je décide de faire un vrai repentir il va m'aider peu importe la situation et nous on parle de cette situation de désespoir et ce que je disais c'est qu'au final on connait tous la réponse plus ou moins on sait que Dieu va nous aider sauf que j'ai l'impression que moi pour ma part vous me dites si vous n'êtes pas d'accord c'est qu'au bout d'un moment dans notre vie on ne choisit pas vraiment d'être triste mais par contre je pense qu'on décide de rester dans le chemin de la tristesse c'est à dire que des fois on entend souvent des personnes dire je vais aller me changer les idées ça ira mieux ou quoi et certaines personnes saisissent en fait cette opportunité pour continuer à rester joyeux c'est à dire que si moi par exemple j'ai un problème et qu'au final je me change des idées comme je viens de le dire je me répète un peu le soir en priant si j'ai un bon niveau spirituel le mieux ça serait plutôt de remercier Dieu pour cette journée là de m'ouvrir d'autres portes sans que je le voie vraiment qu'au lieu de faire un peu comme Kirolo c'est de faire que pleurer j'ai mal j'ai mal c'est relou voilà dis-moi Paul moi c'est plus une question dis-moi c'est dans la voie que suit Kirolos Job il a suivi dans tout son livre et dans tout son livre il se plaint et il dit c'est pas ma faute c'est ma rive et c'est pour ça il pleure et il dit c'est pas ma faute et même David dans son psaume il dit jusqu'à fin éternel il m'oubliera tout son pièce c'est vrai Paul il nous dit que pourtant dans l'histoire de Job Job c'est une personne qui lui arrive beaucoup de malheurs tous d'un coup ses enfants meurent ses richesses et d'un coup Dieu lui enlève tout ça et il me dit pourtant Dieu il a quand même aidé après dis-moi il dit que dans tout le livre de Job c'est que des lamentations de Job c'est que des et que dans tout le livre de Job dans tout le livre de Job en fait c'est un livre d'ailleurs poétique où il fait que de se lamenter et tout le livre il dit j'ai que des malheurs j'ai que des malheurs grosso modo c'est ça 40 chapitres oui c'est vrai sauf que si on fait plus ou moins attention il y a au bout d'un moment dans le livre de Job il y a une transition où il commence à se dire en fait oui j'ai des malheurs mais c'est peut-être parce que moi j'ai mal agi dès le départ alors que Job il était juste dès le départ mais c'est juste que lui il avait un seul VG si je ne me trompe pas c'est que lui il avait cette assurance que lui il était bon quand il faisait des sacrifices pour ses enfants il n'en faisait pas pour lui c'est-à-dire comme si moi je n'ai pas de péché je n'ai pas besoin de faire des sacrifices pour moi je comprends c'est-à-dire que il y a une seule chose qui le rendrait encore mieux quelqu'un a des questions ? c'est-à-dire qu'il y a aussi le différent entre le premier et les 40 chapitres du livre de Job c'était pas toujours triste depuis le début c'était pas toujours triste effectivement oui il y avait des étapes exactement c'est ce que je dis je te disais ça change au bout d'un moment il se dit oui c'est vrai oui je suis triste mais en fait c'est peut-être aussi et à la fin ça dépend de de la capacité de personne est-ce que est-ce que Dieu Dieu voit notre capacité est-ce qu'on supporte plus ou pas ? ok c'est quand notre prénom déjà ? c'est Mila donc Mila il nous dit aussi ça dépend aussi de notre capacité à supporter l'épreuve c'est un bon point aussi juste pour terminer pour laisser Sayéna parler Applaudissements 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 Merci.